Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance Sentez juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits Pour le cerf des vacances si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler COVID-19 Vous êtes actuellement en France, en Australie Vous posez pas mal de questions par rapport à ce sujet On interview très concrètement aujourd'hui Jenny Qui est actuellement en Tasmanie Salut Jenny Salut, comment ça va ? Bah écoute, moi je suis super contente d'interviewer J'ai vu le reportage sur Echappe et Belle Il y a quelques semaines à la télé Et en fait je me suis dit J'ai vu le rapprochement entre Jenny, son setup de rêve Et le reportage à la télé Donc c'est assez bizarre au site d'interviewer aujourd'hui Ça s'est fait vraiment naturellement En tout cas, félicitations pour ton projet Merci beaucoup Merci Voilà, donc on va rappeler le contexte Jennifer est installée depuis 10 ans en Australie Et ça fait environ un an qu'elle a décidé de prendre la route Avec son setup de rêve Alors, un trailer Donc, on va en savoir plus sur ton expérience Déjà, t'es arrivée il y a 10 ans Comment t'es arrivée en Australie du coup ? Je suis arrivée backpacker en Walking Holiday Visa D'accord J'ai fait mes 2 ans Et ensuite, j'ai enchéré avec un sponsor Et voilà, j'ai eu ma résidence permanente en 2015 Et citoyenneté l'année dernière Excellent Donc là, vraiment une success story À la limite, on pourra t'intervouer éventuellement à l'avenir Pour parler de sponsor, parler de nationalité Parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui veulent s'expatrier Et pas non plus que faire du boulot backpacker Ou des petits boulots de pévétistes Donc, j'ai envie d'essayer de délargir mon contenu Aux formations, à l'expatriation Donc ça, ça va être intéressant Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est le Covid-19 Alors, Jennifer habite à Byron Bay Elle a décidé de réaliser son rêve D'avoir un trailer avec son mari et son enfant Donc, super projet Comme je pense que Jennifer en est une preuve vivante Il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans pour faire ça Ça, c'est super important Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves On peut avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc Il y a des gens qui sont sur les routes Qui sont retraités Il n'y a pas d'âge Disons qu'il vaut mieux le faire Comme ça, quand on est enfant en bas âge C'est super Alors, Jennifer De ce que j'ai compris Donc, tu as commencé un road trip Tu es arrivée en Tasmanie Et là, le Covid-19 Raconte-nous l'histoire Eh bien, voilà Donc, on est sur la route On se dit, bon, ça commence à être chaud Donc, ils recommandent de ne pas bouger Donc, on se dit, allez, on va partir Dans un endroit complètement sauvage Dans l'Ouest Tasmanien Où il n'y a quasiment personne On se tape presque 7 heures de route pour y aller C'est de la dirt road, donc forcément D'accord On arrive On se trouve sur un camping gratuit On s'installe Il n'y a pas grand monde Il y a 5 autres campeurs Donc, on est en dessous de 10 Tout ça Et là, une heure après Les rangers arrivent Et disent Bon, ben, le gouvernement Tasmanien Va te passer une loi Et tous les campings gratuits Et Caravan Park ferment Donc, demain matin Il ferme à minuit aujourd'hui Il faut partir demain matin D'accord Donc, c'est ça C'était il y a environ Donc, là, nous sommes le Alors, ça évolue très vite On nous sommes le C'était le 26 mars Voilà À l'heure où on tourne la vidéo Il est 8 On nous sommes le 8 avril Il est 8h33 Pour vous situer le contexte C'est important Parce que tout évolue très vite Donc, on essaye d'être à la page Même si mon but, c'est pas Je ne suis pas forcément Je préfère Je ne suis pas journaliste Je suis un blogueur Qui donne des informations Sur l'Ostralien Donc, nous sommes Donc, le 28 mars Il y a 12 jours C'est ça, le 26 mars ? Ouais, c'est ça Voilà, il y a 12 jours Et tu apprends ce Donc, tu étais où exactement T'aspanie ? On était dans l'Ouest T'asmanie À Tri à l'Arbor Donc, c'est vraiment Complètement sauvage C'est... D'accord C'est vrai que Donc... La T'aspanie La partie côte ouest La partie Parcs nationaux Un tiers de la T'aspanie C'est des parcs nationaux C'est la nature Un 4x4 en T'aspanie Je ne pensais pas forcément Que c'était indispensable Tu m'apprends un truc J'avais vu des routes Qui étaient plus en bon état T'as dû aller vraiment Dans des pistes Vraiment Ben oui Parce que bon Tant qu'à être confiné Se mettre en sécurité Mettre les autres en sécurité Si tu ne sais pas Que tu as le virus Donc du coup On dit On fait les choses bien Et là on dit Il faut bouger Donc surprise Ils nous disent En fait nous Ils nous appellent Essential travelers C'est à dire Les gens comme nous Mais qui n'ont pas de maison Voilà Leur maison Elle est sur roue Ils ne sont pas juste Partis voyager Ils ont leur maison Dans un autre state Parce que là Tout le monde devait partir Du coup Ceux qui sont touristes Qui ont des maisons Et là c'est bon Ok Alors on nous dit De rester où on est Mais maintenant On nous dit de partir Donc ça veut dire Prendre des risques aussi De contractuer le virus Parce qu'il faut repartir Donc tu vas mettre de l'essence Enfin des choses comme ça Donc reproiser des gens Bref Ou de propager le virus Si tu l'as Ou de le contracter Enfin tu ne sais pas À l'heure actuelle Donc bon On est là Bon ben on va où On fait quoi Parce qu'il n'y a rien Et du coup On avait rencontré un couple Il y a quelques semaines avant ça D'accord Qui ont une grosse propriété Une ferme Et du coup On les a appelés Et ils nous ont dit Venez pas de soucis Donc on a pu se poser Gracieusement Sur un bout de leur terrain Donc après Il faut être self-suffisance Donc nous on a Voilà On a nos douches Notre toilette On a tout Tu ne peux pas Et aujourd'hui Beaucoup de gens Nous des familles Comme nous Même des retraités N'ont pas de maison Et se retrouver coincés Comme ça Et il y a aussi Un peu la discrimination De genre Rentrez chez vous Restez à la maison Mais il y a beaucoup d'hospitalités Australiennes aussi Et tasmaniennes Et beaucoup de gens Aident justement Ceux qui ont Des surfaces assez grandes Où tu peux respecter Les distances Avec les gens Tout ça Qui ouvrent Qui ouvrent Leurs portes Et heureusement Du coup Ils ont quand même Ouvert certains Caravan park D'accord Pour les essential travelers D'accord Mais moi C'est pareil Alors t'en as Qui font bien Qui vont grave baisser Les repris Mais t'en as Je peux lire Par rapport à des gens Avec qui je suis en contact On leur propose Genre 500 dollars La semaine Et t'as même pas le droit D'utiliser l'eau Les blocs sanitaires Puisqu'ils sont fermés Donc tu vois Et 500 dollars Enfin voilà C'est hors de prix Alors après Quand ils sont plus bas Ça va Mais bon Nous le principe Du caravan park Rester confiné Avec un petit de 28 mois On le tient commande Tu vois Donc C'est ça C'est compliqué Le problème C'est toujours pareil C'est le chat Qui se met à la queue On dit Ouais bon Il faut rentrer chez vous Ouais mais en fait Ça c'est ma maison Donc à un moment donné Alors moi du coup Demain moi Je suis un backpacker Je suis sur les routes J'ai acheté un van J'ai réalisé le rêve de ma vie Le rêve de ma vie Pardon Dans mes stories J'insiste vraiment Pour ceux qui sont actuellement En Australie De ne pas rentrer en France Il vous reste bien sûr Trois mois de visa Et que vous avez un peu D'argent de côté Surtout si vous êtes sur les routes Parce que forcément Ça va se débloquer On va en venir un petit peu après Au niveau du travail Mais au niveau du logement Pour l'instant On est en plein pic De l'épidémie Enfin on est en plein développement De l'épidémie Juste pour vous rappeler Juste pour vous rappeler Le contexte Parce que c'est très Comment dire C'est extrêmement motivant J'analyse beaucoup les chiffres Et en fait Ça ne fait que baisser Depuis environ On avait atteint Un pic vers le 30 mars Et là ça ne fait que baisser Le pic de l'épidémie Enfin le 3 avril Depuis le 3 avril Donc ça ne fait que baisser Là nous sommes à 3300 cas Le 3 avril On était à 5000 cas Après le 4600 3400 Donc en fait Le nombre de cas Ne fait que diminuer Ça a été pris très au sérieux Très au sérieux en Australie C'est une île C'est plus facile Que de contrôler en France Par exemple Donc on espère Que ça va se débloquer Alors Donc du coup Toi tu as réussi A trouver un bout de terrain Sur une ferme Oui c'est ça Ok Donc ça c'est C'est vrai qu'au départ Je pense qu'il y a eu Un peu une panique En même temps Le virus tue Alors on vous parle Il y a 70 000 morts dans le monde Voilà Plus de 500 morts en moyenne Par jour en France Donc On pense aussi A nos amis américains Qui sont gravement touchés Voilà Il y a plus de 300 000 personnes Qui sont atteintes Lors où on parle Donc le virus tue Le virus atteint Le virus peut Voilà Vous avez des problèmes De souffle Etc Donc ça fait peur Donc l'Australie C'est protégé En même temps Il faut comprendre Si demain Moi je suis fermé en France Je n'ouvrirai pas forcément Ma porte tout de suite comme ça Après il y a eu pas mal de choses Qui ont été mis en place Comme tu l'as dit Les gens sont Ce sont un peu plus débloqués Alors Si demain Moi je suis sur le terrain Jenny Qu'est-ce que je fais Comment je peux trouver Un bout de terrain Les réseaux sociaux Ça marche quand même bien Aujourd'hui J'ai vu par exemple Pour les backpackers Il y a genre Un groupe qui s'est créé Qui s'appelle Adopt Backpacker Tu vois Donc Pour leur offrir Justement l'hospitalité Ou peut-être Un échange Comme un peu Un LPX Ce genre de choses Ensuite Les réseaux Je ne sais pas où aller Quelqu'un Je crois que c'est vraiment Le mieux aujourd'hui Ou éventuellement Taper aux portes Mais bon Si tu tapes aux portes Il faut respecter les distances Les gens peuvent mal le prendre Donc c'est vraiment Je pense vraiment Les réseaux sociaux Il y a pas mal Je sais qu'il y a aussi L'ambassade française En Australie Qui a créé Le site Ça s'appelle SOS 1 Toit Alors je ne sais plus Si c'est l'ambassade Qui l'a créé Mais en tout cas Je l'ai vu sur le site De l'ambassade Oui oui Ça on en avait parlé Avec Oui Voilà Donc ça peut aussi aider Voilà Mais je pense qu'aujourd'hui De toute façon Il faut arrêter de bouger Et le problème C'est que Il y en a qui continuent A bouger Et du coup Cette minorité Fait mal voir les backpackers Il commence à y avoir Une grosse déguerre En ce moment Et du coup Il y en a des très bien Et beaucoup de gens Sont prêts à leur ouvrir Les portes Donc il faut vraiment Ne pas hésiter C'est ça En fait je pense Qu'il y a eu pas mal De prise de panique Notamment un premier flux Je l'ai vu dans mes statistiques D'annulation d'assurance De retour en France Alors qu'au final On n'était qu'au début De l'épidémie Ça c'est le premier point Ensuite Les gens qui étaient en ville Forcément Ils n'ont pas forcément Eu envie d'acheter un véhicule Donc ils sont partis de France Et ceux qui sont sur les routes Les backpackers Qui ont acheté un 4x4 Un van Ou une voiture Ils se retrouvent du jour au lendemain En disant Ok Plus de caravans de parc Plus de restauration Plus de camping Qu'est-ce que je fais Donc c'est vrai Que c'est compliqué Après donc Comme a dit Jenny Il y a le groupe Facebook Adapt Backpackers Australiens Je mettrai directement Les liens en bas de la vidéo Il y a le fil Ariane Qui marche très bien Pareil C'est des actualités Il y a un truc aussi Qui est important Je pense que tu as dû le faire Jenny C'est que tu t'es inscrit Sur le Covid-19 Tu sais le formulaire Est-ce que tu l'as rempli Pour l'envoyer au gouvernement Pour qu'ils ont les statistiques Ouais 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 Et puis il y a L'application aussi Pour avoir les choses en ligne L'application australienne Pour le coronavirus Voilà Donc on vous mettra Tous les ressources En bas de la vidéo Bien sûr Mais voilà On va télécharger cette application Et remplissez aussi ce formulaire Il a été mis en place Il n'y a pas très longtemps Vous mettez votre prénom Votre nom Comme ça Quand vous allez vous présenter Une ferme Vous êtes enregistré 14 jours avant Parce que vous avez 14 jours de carence Quand vous arrivez en ferme On va surtout parler Par les logements Là on est dans une Chez des privés En fait Chez des gens Qui ont une ferme Et du coup On a pu planter notre campement À distance De chez eux Évidemment Voilà Donc comme ça Et on est autosuffisant Donc on a l'eau On a notre douche Notre toilette D'accord C'est pratique aussi Voilà On rappelle que Jenny Vous le verrez sûrement en photo Elle voyage avec un trailer Donc elle est autonome Elle a l'eau Elle a l'électricité Elle a même un jacuzzi Non il ne faut pas quand même déconner Mais Ça serait du rêve Voilà Elle a un spa Etc Le koala Les kangourous Non voilà Disons qu'elle a un confort Qui n'est quand même pas forcément À l'image de tous les backpackers Enfin surtout Je pense que c'est même unique Il faut bien le préciser Après si vous êtes sur les routes Eh bien il faut savoir s'adapter On n'a pas forcément un setup Comme Jenny Voilà En même temps Elle n'est pas pévitiste Elle est C'est une expatriée Donc bon Elle a un confort un peu plus Voilà Elle n'est pas là depuis non plus 6 mois Donc elle a C'est pas le même contexte Après une bouteille Vous prenez une bouteille Vous la percez Pour vous laver Bah faites vos réserves de nourriture En fait comme quand vous êtes dans le désert Tout simplement On apprend à vivre simplement Au moins à rester propre Pour le courant Bah ça C'est pareil C'est l'éternel débat Et ça Ça a été mon boulet Pendant mes deux ans En Australie Installé Ça vous servira de leçon Si vous ne l'avez pas encore Mais bon Un panneau solaire Ça c'est super important La base C'est l'autonomie Qu'on est en road trip Un panneau solaire Avec une deuxième batterie Couplée avec un cerveau Pour faire la jonction Entre les deux batteries Donc si vous n'avez pas ça Vous êtes en road trip Bon ça va être compliqué d'installer Mais faites-le à l'avenir Si vous regardez cette vidéo C'est super important Ça ne coûte pas très cher Avec éventuellement un frigo Qui est derrière Comme ça Après 2000 dollars Vous avez un setup de rêve Et au moins vous êtes autonome Sur le frais Sur l'électricité Sur l'eau Parce que bon Vous avez une petite douche Pour les petites douches Toi Jenny Ou sur une surface Où ça chauffe bien Et du coup Si tu as besoin d'eau chaude Avec le soleil Ça va chauffer l'eau Et après Tu as juste à manger Sur ton système de douche Ou sur Le mettre dans ta bouteille Ou ce que tu veux Pour là où ça caille Sinon après Quand il fait chaud Ça va Tu prends une douche froide C'est pas très grave Douche froide Sinon Douche solaire aussi C'est une poche Qu'on achète chez Bennings Ou Big W Qui est marque Pardon pas Bennings C'est plus du décollage Après moi Je l'ai testé C'était pas forcément Il faut le laisser Je pense des heures D'ailleurs C'est bien Voilà Et astuce Pour ceux qui arrivent en Australie Vous pouvez mettre Des longs tubes Sur votre véhicule Comme ça Ça va chauffer le tube Toute la journée J'ai vu ce setup Qui est super intéressant Après on met un petit tuyau Paf Ça fait couler l'eau C'est génial C'est un long tube Ça c'est vachement C'est super ingénieux Ça prend pas de place À l'intérieur de véhicule Donc on vous mettra Bien sûr Toutes ces photos Donc voilà Nourriture On fait ses courses Alors on va chez Tu fais tes courses Par exemple Là en ce moment Du coup C'est nos autres Quand ils vont faire leurs courses D'accord Qu'ils nous prennent Après du coup On est sur les gros supermarchés On fait plus bosser les locaux Donc on va chez le boucher Et puis chez le boucher Tu as deux personnes qui rentrent Tu as tout Les lingettes à l'entrée Le même sain de 6 heures Je crois qu'au jour d'aujourd'hui Les petits business Ils ont vraiment Vraiment besoin de soutien Et voilà Ça coûte un petit peu plus cher aussi Mais C'est intéressant Ce que dit Johnny Vous exposez peut-être moins À des grands supermarchés Voilà À des petits entrepreneurs locaux Oui exactement Et puis tu manges mieux aussi Mais après Et puis nous de toute façon Le premier Woolworth Il a une heure de route Donc déjà Si on y va Et sachant que tu es limité Donc genre Tu es limité à Genre Le lait C'est deux litres par personne Ah d'accord Il y a un quota Je ne savais pas qu'il y avait un quota Ah oui C'est beaucoup mieux Comme ça Il y en a pour tout le monde C'est vrai que C'est ce qu'on a pu voir Les premières images en Australie Notamment avec le papier toilette Qui était à mes yeux Une aberration absolue Après bon Il y a eu Bon des vagues aussi Dans le monde entier Que ce soit en France Où j'habite Ou voilà Dans tous les pays Où il y a eu pas mal de Du coup Il y a eu une pénurie Et ce qui s'est passé C'est que les prix ont flambé Je suis allé faire mes courses Récemment en France Et forcément Les prix sont un peu plus chers Donc ça c'est aussi le problème Donc c'est bien d'avoir Et est-ce que Donc demain Si je suis en Australie Est-ce que je peux aller faire mes courses A 20 km A 40 km Là-dessus Est-ce qu'il y a une règle ? Alors Non Tu peux y aller Après tu te fais contrôler Bien souvent Mais voilà Ils vont te dire Voilà Il faut que ce soit une raison Vraiment essentielle Si tu vas Par exemple Nous en Tasmanie Toutes les plages sont fermées Si tu leur dis Je vais à la plage Ou tu te fais pincer sur la plage Tu te prends une amende directe Voilà C'est ça Voilà Médecins Enfin voilà C'est un peu comme en France C'est ça Il faut en fait Voilà Il faut avoir un motif valable Pour se déplacer Donc soit on va à l'hôpital Parce qu'on est malade Ou soit parce que Voilà On a un motif extrêmement valable Aller à la plage Et mettre du monoï Pour aller faire des petits plans de rône Ça ne marche pas les amis Alors Est-ce qu'il faut avoir un papier Pareil comme en France Il faut remplir Non ? Il n'y a pas besoin de papier ? Pour passer les états D'accord Sachant que pour passer les états Apparemment Vous avez 14 jours de quarantaine Donc Et il faut vraiment avoir un motif valable Donc Backpacker Ça ne marche pas Pour voyager Un backpacker peut S'il peut justifier Qu'il va bosser dans une ferme par exemple D'accord Voilà Un backpacker voyage Mais backpacker Si vous avez un job aujourd'hui actuellement Ça c'est intéressant C'est que Il faut seulement montrer de l'email Ou un contrat de travail signé Mais par contre Vous avez 14 jours de carence Dans tous les cas Vous arrivez en ferme Vous avez normalement 14 jours de carence Il faut bien le comprendre En tout cas Remplissez votre formulaire Il y a un truc qui me revient aussi Par rapport pour aider Pour loger C'est YouCamp Qui est pas mal aussi Donc là C'est moyennant Pas très cher Mais genre 5-10 dollars la nuit Pour loger dans les fermes Alors YouCamp Ok Donc ça je connaissais pas C'est quoi C'est un site internet ? C'est une app Non c'est un site C'est un site Ok excellent Bah écoute On vous mettra tous les ressources Ok Donc YouCamp Ça c'est super intéressant Alors YouCamp C'est australien c'est ça ? Ouais Donc ce sont des Pareils C'est des particuliers Comme les gens chez qui on est Et du coup Des fermiers C'est génial D'accord Est-ce que c'est payant du coup ? Le site est gratuit Mais les gens oui Ils vont demander une participation Mais dans ces temps là Il y en a beaucoup Qui font beaucoup moins cher Ouais ouais Donc peut-être entre 5 et 10 dollars de la nuit Tu vois Mais bon ça va Ça reste à trop D'accord Le principe de YouCamp C'est j'ai un terrain Je vais mettre à disposition Mon terrain Pour les gens C'est ça ? Voilà c'est ça Excellent Donc ça c'est un super conseil Qu'on a de la part de Jennifer Que je connaissais pas Donc je vais mettre directement Mon ami favori En tout cas merci à toi Jenny Pour ce super conseil De road trip Ça va me servir Notamment pour mon e-books Donc on a abordé La partie logement La partie nourriture Et donc est-ce que Est-ce que t'as d'autres conseils Pour les backpackers Qui sont actuellement sur le terrain Et qui savent pas trop Quoi faire sur les logements Ou t'as ? Non Là voilà J'ai donné à peu près Tout ce qu'il faut Ouais on voilà Et d'en parler autour De pas se sentir offusqué Non plus Parce que Beaucoup disent ouais On est Enfin tu vois On se fait On se fait insulter Machin et tout Mais c'est pas spécialement Au backpacker Il faut qu'il y a des gens Qui ont peur Surtout dans les endroits Où le système médic Dans les endroits reculés Les systèmes médicaux Au niveau du système médical Ils ont pas assez Ils ont des tout petits hôpitaux C'est à dire qu'ils peuvent Ils peuvent pas accueillir tout le monde Non Et forcément C'est juste qu'ils ont peur Ils sont en panique C'est pas qu'ils ont quelque chose Pour les backpackers C'est la même pour nous Nous on en prend plein la tronche aussi Les voyageurs Citizen australiens Tu vois donc Il y en a beaucoup trop Qui pensent que c'est directement pour eux Et non pas du tout Justement Tout le monde est prêt à essayer C'est le made ship En Australie Donc il y a quelques mauvaises personnes Mais ça c'est partout Il faut bien comprendre Il y a aussi cet effet de panique Et des pauvres gens Après les cons Ils sont pas cons Et ça C'est sûr que Je voyais cette vidéo Qui est un petit peu hors sujet Mais qui est importante Une vidéo d'une américaine Sur un thing post Qui était en train En larmes Parce qu'elle avait pas de masque Pour soigner les patients Aux Etats-Unis Elle voulait protéger sa famille Donc elle voulait plus exercer Il faut aussi Avant tout Et c'est important De se protéger soi C'est pas être égoïste C'est être réaliste Comme Allons au tour de cette vidéo Il y a 70 000 morts Pour l'instant L'Australie est très peu épargnée Il y a 41 morts Allons au tour de cette vidéo C'est important De vous parler de chiffres Et que les chiffres Ne font que baisser En analysant Au niveau de C'est à dire Quand tout a commencé Les cas augmentaient De 20% Et là Hier Le ministre disait Qu'on est à 2% C'est ça On vous mettra directement La courbe Une carte tour d'écran Vous voyez Il y a vraiment On est en train d'atteindre Une asymptote En termes de nouveaux cas En termes de daily new cas Ça ne fait que baisser Et en termes de cas acquis Pareil Ça ne fait que baisser Et forcément Le nombre de morts Aussi diminue un petit peu Par exemple Hier avec le 6 avril 7 avril Nous avons 4 morts 8 morts Donc c'est des chiffres Qui sont quand même Même s'il y a un mort Bien sûr c'est déjà trop C'est beaucoup plus digest Que dans certains pays Comme la France L'Italie ou l'Espagne Donc voilà C'est un pays Qui a bien su A gérer son Son Covid-19 En mettant C'est une île C'est très carré Je pense Il y a eu des images Qui ont circulé Qui faisaient un petit peu peur A Bondi Il y a encore 2-3 semaines Mais en même temps Voilà Les gens ont pris en conscience Donc toi Jenny Est-ce que tu cherches Du travail en ferme ? Ou tu vas ? Pas certainement Non Nous on bosse Sur la route En fait Ce qu'on trouve D'accord C'est ça Donc on rappelle le contexte Jenny Soit avec un Australien Donc elle maîtrise parfaitement La langue Ça fait 10 ans qu'elle est là Donc disons qu'elle a un anglais Qui est peut-être Un peu plus avancé Que ceux qui regardent la vidéo Il faut bien Donc toi tu cherches Dans quoi exactement Par exemple Dans tous les domaines Ouais Après ferme Oui Ça nous dérange pas D'aller picking Tu vois C'est pas un problème D'ailleurs Avant qu'on y avait pensé Il n'y a pas longtemps Mais là Moi j'ai fini un boulot Je faisais du ménage Dans un camping Tu vois Voilà J'ai fait ça pendant 2 mois Ça c'est intéressant De faire un peu de ménage Dans le camping Comme ça Vous pouvez éventuellement Demander aussi La meilleure façon De gagner d'argent C'est par en dépenser Donc vous pouvez faire un logement Quand en partie Vous êtes logé Ça peut être aussi utile Oui Faire une ménage Dans un camping Voilà Il n'y a pas de Il y a plein de boulot Très bien Donc pour toi Demain je suis backpacker Est-ce que tu penses Que il faut Comment Sachant qu'on n'a pas vraiment De visiter sur du long terme C'est-à-dire que là On est le 8 avril Comment gérer la crise Sachant qu'on ne sait pas vraiment Combien de temps ça va durer au final C'est ça qui est compliqué Tu vois quand tu es sur place Le fait justement De ne pas bouger Ça veut dire Juste pour les déplacements essentiels Ça aussi réduit le coût D'essence Tu vois La consomme C'est ça Quand tu voyais C'est ton plus gros coût Donc Ça Et puis il faut vraiment Je crois que de toute façon Il faut vraiment respecter Parce que Plus on bougera Plus on cessera Et je crois qu'il y a une chose Qu'on a tous envie C'est déjà Tout se reprendre la route C'est vrai C'est moi qu'un jour déjà C'est Putain j'en ai marre Surtout pour toi Qui a Voilà Qui a tout le setup Etc Et ben non En fait Tu ne peux pas Bon après C'est un peu exceptionnel Vraiment Ce genre de situation Je ne pensais pas Traverser un jour En tant qu'entrepreneur Ou Ou être en contact Avec des backpackers Qui sont bloqués Parce qu'il y a une épidémie mondiale C'est un peu incroyable On dirait un film Mais bon C'est aussi l'aventure Quand on part en Australie Comme ça On part en PVT Je le répète On est un entrepreneur de sa vie Un entrepreneur C'est quelqu'un Qui prend des décisions Des risques Est-ce que je vais à l'arrêt Est-ce que j'ai fait un véhicule Est-ce que je vais travailler En cette ferme Est-ce que je traverse la frontière Est-ce que j'ai un job Voilà Ça c'est vous qui gérez votre truc Il faut savoir prendre des risques Et il faut savoir se mouiller Et ça c'est C'est ça l'aventure Mais Je pense que tous Ils peuvent trouver vraiment Je vois vraiment passer beaucoup Sur les réseaux sociaux Tu vois On a un terrain On peut On peut avoir quelqu'un Ou même Pour les filles Jeune fille Au père Il y en a beaucoup Qui cherchent aussi En ce moment J'ai vu Tu vois Voilà Pour aider Puisque du coup Les enfants vont pas Les écoles sont encore ouvertes Mais il y a quand même Beaucoup de parents Qui mettent pas les enfants Donc du coup Là les parents Doivent travailler à la maison Donc ils ont besoin De quelqu'un pour aider Donc jeune fille au père Ça peut être le bon plan Même si T'as que le logement Que t'es pas payé Déjà T'as quelque part Où dormir T'es nourri T'as un toit sur la tête Ça c'est une bonne chose Aussi à faire Voilà Ça c'est super intéressant On le conseille Parce que comme a dit Jenny Vu que les écoles sont ouvertes Contrairement à la France Et bien forcément On a besoin de garder Ces enfants Donc fille au père Baby sitting Voilà Tous ces jobs Qui nécessitent une présence Pour garder des enfants Ça c'est pareil C'est un truc Il faut y penser Il faut y penser Surtout si vous êtes en ville Et vous regardez cette vidéo Voilà Tout simplement Après si vous êtes sur Vous avez perdu votre boulot en ville Moi je vous dirais Je vous invite à aller faire les fermes L'avantage des fermes C'est que vous allez pouvoir cotiser Pour votre second visa Votre troisième visa Vous allez pouvoir vivre une aventure Vous allez pouvoir transpirer Vraiment la Terre Rouge Contrairement à la ville Alors la ville c'est bien Mais c'est pas l'aventure Je suis désolé Donc il faut aller voir Ce qui se passe en ferme Ça fait partie de la bucket list En tout cas c'est mon avis Partir en Australie Sans faire les fermes Sans voir où l'euro Pour moi c'est vraiment Voilà Pour moi il n'y a rien Je vous le dis vraiment Après c'est ma façon de parler Il y en a plein qui vont dire Ouais non mais c'est un connard Mais écoutez Il n'y a pas de soucis En tout cas je vous le dis vraiment Où l'euro Où les sans les fermes Pour moi vous êtes passé à côté De votre aventure C'est mon avis C'est là où tu fais super rencontres Les fermes aussi Enfin Tu crées tes potes Enfin voilà C'est génial C'est ça Exactement C'est là où tu vas faire Des vraies rencontres Tu vas Je ne sais pas En ville on va dire Voilà c'est comme en France Enfin tu fais ton job Et tu rentres chez toi Point barre Alors un peu extrême Mais c'est comme ça En ferme Tu travailles en ferme Tu penses ferme Tu penses fruit Tu traînes avec tes collègues C'est des longues journées Il faut être soudé Les fermes c'est juste génial Voilà Si vous regardez cette vidéo N'hésitez pas On vous le répète Allez vers les gens Allez vers les backpackers Demandez de l'aide Ne restez pas dans votre coin Si vous êtes malheureusement confiné Si vous êtes en ville Allez en Airbnb Et si vous êtes sur les routes Vous êtes en van En 4x4 En trailer En bus En mi-bus De 54 mètres de long En mode Roadtrain Bon ça n'existe pas Je pense pas Mais voilà Il faut trouver un bout de terrain Donc aller en ferme Ou sinon Le super conseil Que a dit Jenny C'est le site internet Qui s'appelle YouCamp Que je connaissais pas Juste génial Voilà Qui met en relation Les locaux Avec les gens Qui sont sur les routes Jenny Juste pour terminer cette vidéo Comment t'es passé du Comment t'as eu l'idée D'acheter un trailer Et d'aller sur les routes Est-ce que t'avais l'objectif De faire le tour Comment ça t'es venu Sachant que t'étais sur place du coup Ouais Bah parce que En fait Le plan quand je suis arrivée En Australie C'était bien évidemment De faire le tour Et puis du coup Bah je l'ai pas fait Puisque j'ai voulu rester Donc il faut rester Il faut pas bouger C'est plus simple Et du coup L'arrivée de notre petit bonhomme Et voilà On s'est dit Allez Julien Nathan Allez viens C'est génial Et il m'a dit Ouais carrément On y va Et on a fait des recherches Sur ce qui aurait été le mieux Pour nous Au départ On était une caravane Mais la caravane Tu peux pas l'emmener partout Et du coup On est allé voir Une exposition Et on est tombé Sur le camper trailer Et là Ça a été Ok C'est bon C'est ça C'est le camper trailer C'est le meilleur combo De tous les temps Je pense Avec le 4x4 Et le trail Juste derrière C'est ça T'as bien un 4x4 Ouais C'est ça Ouais Et puis du coup Nous c'est vraiment notre maison Parce que là On est parti pendant des années C'est pas C'est pas un an Deux ans C'est On verra C'est ça Voilà C'est ça Tu te vois sur Vu l'investissement Tu te vois sur du long terme Alors Bien sûr Travailler Se poser pendant quelques mois Et après Continuer à voyager Sur des parties L'Australie C'est ça C'est ça Exactement Ouais mais c'est génial En tout cas En tout cas Si vous regardez cette vidéo Par hasard Sur Youtube Vous êtes tombé sur cette vidéo C'est vraiment inspirant De se dire Il n'y a pas d'âge Pour le faire Surtout quand on a un enfant Rien n'est impossible Surtout Quand t'as un enfant Faut foncer Vraiment foncer Et quand t'as un enfant Enfin C'est lui donner une vie de rêve Il est tout le temps en train d'explorer Il est hyper sociable avec les gens Il dit bonjour à tout le monde Il adore Il sait déjà Tous les jours Depuis qu'il a 17 mois Il nous aide à ramasser le bois Maintenant il apprend Il apprend à set up le trailer Tu vois Et il sait quoi faire Il sait monter Enlever les loquets C'est une vie géniale C'est vraiment chouette C'est ça Alors après il y a pas mal de gens Qui vont tout de suite se dire Bah ouais Ok c'est très bien beau sur le papier Mais alors comment je fais J'ai une maison J'ai un appartement J'ai un CDI Alors c'est toujours le même problème Quand du salarié à l'entrepreneur C'est genre J'ai pas le temps Ou j'ai pas l'argent Comment tu as géré Cette situation Bon ça s'est pas fait Du jour au lendemain Jenny elle est pas en PVT Maintenant ça fait des ans Qu'elle est sur place Mais comment tu as fait Comment tu as réussi A concrétiser ce projet Bon en fait Du fait que j'étais déjà partie Une première fois En fait ça a pas été très difficile Moi j'avais ma boîte ici J'ai dit je vends Je me donne un mois Si dans un mois c'est pas vendu Je ferme Bah j'ai fermé Voilà c'est pas compliqué J'avais Voilà je suis juste quelqu'un Qui vit mes rêves Et l'argent pour moi C'est pas quelque chose Vraiment d'important Aujourd'hui je suis là Avec ma famille On a une super vie On est heureux comme jamais Avant on avait chacun notre boîte C'était du stress constamment On a plein de temps pour notre enfant C'est ça Et puis vivre sur la route Ça coûte pas cher C'est ça C'est la fameuse rat race En fait Où là je chante un livre Un livre intéressant Pour ceux qui s'intéressent A l'entrepreneuriat Qui s'appelle Père riche père pauvre Par exemple Où en fait il y a pas mal de gens Qui pensent en fait En gagnant beaucoup d'argent En fait Comment dire Il pense que Plus je vais gagner d'argent Plus je vais être riche Alors que c'est archi faux En fait déjà C'est comment vous gérez vos actifs Pour commencer On peut très bien gagner seulement 1500 euros par mois Et être plus riche Que quelqu'un qui gagne 5000 Ça dépend comment vous gérer votre argent Donc on a tendance A en voulant en gagner plus Mais on en dépense plus Et que c'est très mal géré Et ensuite Est-ce que l'argent Plus on a d'argent Plus ça rend heureux Disons que ça rend Un confort de vie Mais après On sait tous que l'argent Ne rend pas forcément Bonheur et argent On sait tous que ça C'est pas corrélé Heureusement Dans ce monde Donc toi C'est intéressant Vous avez tous les deux Une boîte Vous avez tout quitté Pour vivre une vie simple On parle pas de vie de On ne parle pas On ne parle pas ici D'être marginaux Attention Il faut bien être conscient Que si vous voyez cette vidéo Vous avez sûrement un poste en CDI Vous avez juste envie De découvrir autre chose On va dire Parce que le temps C'est quelque chose Qui ne peut pas se mettre en manque Contrairement à l'argent Donc en fait C'est irréversible Une seconde de perdu Sans votre enfance Et une seconde Qui se reverra jamais Quand vous êtes de 9h à 18h Dans un bureau Cette journée là Elle est cramée Du lundi du vendredi C'est cramé Est-ce que ça fait sens Pour moi non Il n'y a pas d'âge Votre argent Notre temps Ne peut pas être mis en banque Il faut toujours partir De ce principe Donc ça c'est super important En mindset L'argent Enfin le temps Ne peut pas être mis en banque Je vais recommencer En mindset C'est super important Le temps ne peut pas être mis en banque Vous pouvez être millionnaire Avoir 15 millions On s'en fout Qu'est-ce qu'il te reste comme temps Si tu es à 75 ans Désolé mais tu es sur la fin Je suis désolé Mais c'est cruel Et c'est la réalité Donc il faut comprendre ça C'est que On peut être Mais je ne comprends pas Je connais des gens Même dans ma famille Et je ne comprends pas Pourquoi ces gens-là Sont psignés avec l'argent Alors après c'est important De se faire plaisir Chacun se fait plaisir Il y en a qui vont acheter Des montres Rolex D'autres qui vont acheter Des Porsche D'autres qui vont acheter Un super téléphone Ou une caméra C'est important C'est important de se faire plaisir Mais ça ne doit pas être Votre principale obsession Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Ah oui je suis entière Pour ta part Moi c'est Enfin il faut vivre ses rêves Et comme je dis Enfin la vie elle est trop courte Il faut faire ce qu'on a envie Oui l'argent c'est bien Mais enfin voilà Si vous avez envie de voyager Et de franchir le pas Il faut y aller Parce que comme je disais Voyager sur la route Enfin voyager comme ça En étant sur la route En étant nomade Ou backpacker Ou voilà Ça ne coûte pas cher C'est ça Parce que tu n'as pas tes loyers Tu n'as pas de facture Tu n'as pas de loyer Voilà c'est ça Voilà Tes dépenses C'est ton assurance Ta bouffe Ton essence Ton téléphone Enfin voilà Mais nous on vit 375 dollars par semaine C'est notre budget C'est ça C'est bon Vous avez vos dépenses quotidiennes Comme on peut avoir en France Le téléphone Comme tu l'as dit La nourriture Dans tous les cas Quand on voyage Il faut manger La seule différence Quand on voyage Contrairement à la vie de tous les jours C'est le logement Donc forcément Il faut se loger Quand on est en véhicule Quand on est en Australie Je vous le répète Ça c'est dans le mindset C'est d'acheter un véhicule Les gens qui disent Ouais je n'ai pas de permis Pas son permis Les gens Je n'ai pas d'argent Achète une poubelle Voilà Après vous allez me dire J'ai réponse à tout Je pense avoir assez de recul Pour vous dire que Sans voiture en Australie Surtout l'Australie Votre aventure va être Un boulet du matin au soir Je vous le dis vraiment Après il y a des gens Qui vont dire Ouais mais il y a du covoiturage Oui mais sur du court terme Le covoiturage c'est bien beau Mais quand tu veux arriver Dans une ferme Qui fait 50 000 hectares Je n'en sais rien Ça va être très limité Donc C'est être indépendant C'est être indépendant Parce que Donc vous voyez 375 dollars Elle est très transparente Donc ça fait 375 dollars Donc ça fait du 400 Ça fait 1600 dollars Par mois C'est marrant Parce que justement J'allais t'en parler Et on est 3 Comment ? Et on est 3 Justement c'est ce que j'allais t'en parler Justement c'est vraiment étonnant Parce que 1 euro égale 1 dollar 1 euro égale 1 dollar 70 Et moi justement J'allais te le dire Selon mon expérience Je dépensais en moyenne 1000 euros Par mois Pour 2 personnes J'ai toujours voyagé A 2 personnes Donc là on est à 3 Après c'est un enfant Qui ne mange pas trop Donc forcément Ce n'est pas un adolescent Non mais Il mange bien Non mais voilà En tout cas Vous voyez Pour 1000 euros par mois Aujourd'hui On a une vie de rêve Le seul truc C'est investir concrètement Sur une voiture Alors on peut A partir de 1500 dollars On a un truc qui roule Avec un moteur Un van A partir de 3005 C'est un truc qui est correct 4000 4x4 On est plutôt dans les 7000 C'est des fourchettes Attention Et des trailers Par contre On est voilà Ça c'est une autre gamme On est Vous voyez C'est des gammes Qui sont nettement au dessus Qui ne sont pas du tout Adaptés pour les backpackers Mais si vous réalisez Cette vidéo par hasard Je pense qu'il faut En toute transparence Ça coûte combien Ce genre de setup Nous 9 Il coûtait 26 000 Mais comme on l'a eu Sur une fin d'expo Enfin on l'a commandé C'était la fin d'expo On l'a négocié pour 21 21K Donc voilà Donc 21 000 Ça fait environ 15 000 euros Voilà Pour 15 000 euros Aujourd'hui On a un setup de rêve On a un truc On l'a vu en vidéo Sur Echapébel Si vous n'avez pas regardé Les vidéos Je voulais voir le replay Pour essayer de mettre La mettre sur la vidéo Mais malheureusement C'est plus disponible On mettra des photos Voilà C'est un Il y a des vidéos Sinon sur notre page Ce genre de truc Voilà Je vais pouvoir récupérer tout ça Donc voilà Pour 15 000 20 000 21 000 dollars On a un setup Vraiment de rêve Qui est run and gun On l'a vu sur Echapébel Où en deux secondes C'est hydraulique C'est ça Je ne sais pas Non On pousse En 10 minutes C'est fait C'est ça En 10 minutes On a vu le lit Le truc C'est juste génial Bon après Ça c'est un budget Qui est à part entière Attention Quand on est backpacker Il faut bien se rendre à l'évidence 4 cases Vous pouvez voir 2ème 1 C'est l'occasion Ouais Voilà C'est ça Après Si vous avez Il y a des gens Qui restent vraiment cette vidéo Et qui gagnent beaucoup d'argent Et qui partent avec un budget De 20 000 euros Ça peut faire sens Réfléchissez très sérieusement Parce qu'on peut aller partout C'est ça qui est génial Avec un trailer Ouais Voilà Et très bien Et ton 4x4 Juste pour donner quelques conseils C'est quelle marque ? Ah Padgero D'accord Mitsubishi Padgero Voilà Donc le classique Du jet classique Qui a fait ses preuves Depuis pas mal d'années Voilà Pareil D'occasion Neuf T'as acheté 2 cases 2 cases Voilà Donc le trailer Pure d'occasion Le trailer neuf Mais la voiture d'occasion D'accord C'est ça Donc très bien Alors pareil Pour acheter un véhicule Comment t'as fait Pour acheter Comment tu t'es T'es allée sur Gumtree Ou t'as une astuce en or Qu'on ne connait pas Bah du coup On l'a acheté à mes beaux-parents Donc c'est ça Voilà Bon ça Ça voilà Mais en tout cas Essayez d'acheter des locaux Comme ça aux Australiens C'est un peu mieux Qu'aux backpackers Pour un bon 4x4 Il ne faut pas hésiter A mettre le prix C'est pareil Il y a C'est comme Il y a bon Il y a appareil Il y a appareil photo Après c'est bien beau D'avoir un bel appareil photo Faut-il encore savoir s'en servir Pour savoir sur du sable Faites-moi n'importe quoi Ça demande de l'entretien En tout cas C'est très motivant Vous voyez C'est une preuve Comme quoi Si on regarde cette vidéo On peut non seulement Survivre avec le Covid-19 Et en plus On peut le faire Alors qu'on a un enfant Même si ce n'est pas forcément Le coeur de la vidéo C'était un petit bonus Pour aussi Pour introduire L'expérience de Jennifer Qui a commencé Depuis août 2019 Je crois C'est ça Depuis combien de temps Depuis Mars 2019 Mars 2019 Voilà Qui est posée en Taspanie Depuis environ Depuis septembre-octobre 2019 Donc tu vas être une experte En Taspanie Parce que si mon Taspanie Franchement Je me dis J'ai regardé la vidéo Je me dis Attends Comment ça se passe Si mon Taspanie A moins de faire vraiment Toutes les randos On a prévu de partir Fin avril Mais Vu le virus Je pense qu'on est là Pour quelques mois de plus C'est ça Bon bah Au moins tu seras une experte De la Taspanie Tu seras mon principal Interlocuteur C'est un peu fermide Dans Taspanie Tu seras vu Unique au monde Voilà Bon bah En tout cas Merci Je vous mettrai directement Tous les liens en description Voilà Toutes les ressources Utiles Pour cette vidéo Vous avez été très nombreux A regarder la vidéo avec Kanto Et en tout cas Ça me fait plaisir D'avoir un pied à terre encore Comment dire Un pied à terre Surtout actuellement Où tout s'est effondré Depuis maintenant un mois Sur mon activité Mais voilà Je vais rester constamment présent Pour vous donner Les informations Envoyer mes vidéos de Calédonie Pour rattraper mon retard A très bientôt A très bientôt les amis Et merci Jenny Pour cette intervention Avec plaisir Bonne soirée Bonne journée Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501